Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Europe se préoccupe de l'environnement, elle dispose même d'une agence pour cela installée à Copenhague, au Danemark. Dans son dernier rapport sur l'eau, disponible sur internet, l'AEE explique que nous devons radicalement changer notre façon d'utiliser et de traiter l'eau. Elle rappelle que les océans et les mers sont le plus vaste réservoir de carbone de la Terre, que l'on recycle de plus en plus d'eau en Europe, que sa qualité progresse mais qu'un tiers du territoire de l'Union Européenne est exposé à un stress hydrique. Le tourisme de masse et l'agriculture pèsent sur la consommation, notamment dans les régions méridionales. La solution, dit-elle, viendra de la coopération régionale et mondiale. Selon l'agence, lorsqu'on économise une ressource telle que l'eau, on économise toutes les autres. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. C'est pour répondre à des besoins évidents de territoires vers la transition numérique que la OAB a été créée à Bergerac. On est à l'espace de coworking de la OAB. Donc c'est un lieu qui fait 500 mètres carrés, qui est juste au-dessus de la FNAC. Une société coopérative d'intérêt collectif, qui a en son sein une école du OAB et un espace de coworking. Il y a un coin très chouette là-bas pour travailler, qui est tout en hauteur, avec une super vue sur l'église de Bergerac. On va faire doucement plus ce travail. L'Europe est un partenaire qui est essentiel et qui est décisif pour la OAB depuis le tout début. Pour cet espace de coworking notamment, ils ont contribué à hauteur de 45%. On a pu bénéficier grâce au FEDER d'une aide de 152 000 euros pour la mise en place de ce lieu. Au total, ce sont 15 entreprises et indépendants qui se sont installées ici, du côté de l'école, en plus des formations professionnelles. C'est 14 élèves qui bénéficient d'une formation gratuite sur les métiers du web, financée par le Fonds social européen. On apprend à utiliser les outils du numérique, c'est-à-dire la suite Adobe. On apprend le développement, tout ce qui est HTML, CSS. Et le marketing, donc comment construire une marque, son cahier des charges. J'étais un petit peu bloqué, je faisais un peu d'intérim à droite à gauche et quand j'ai trouvé cette formation qui est gratuite, c'était vraiment le gros bonheur. La OAB de Bergerac, un exemple concret de ce que l'Europe peut faire dans les territoires. Aujourd'hui, on reçoit une Grecque venue ici à cause du vin. Je m'appelle Litra Gorgia, je suis d'origine grecque et ça fait 13 ans que j'habite à Bordeaux. Je suis arrivée en 2006 tant que génénologue. L'objectif à cette époque, c'était de rester deux ans. Ça a duré un peu plus longtemps parce qu'on est en 2019 et je suis encore là. Je travaille aujourd'hui tant qu'enseignante sur serre à Bordeaux Sciences Agro et à l'Institut scientifique de la vigne du vin. Bordeaux, c'est la référence mondiale du vin. Quand je faisais mes études d'aninologie en Grèce, j'avais un objectif de venir à Bordeaux un jour, découvrir. Tout le monde parle de cette terroir exceptionnelle. Le vin grec, c'est un vin très, très, très riche. Il avait une mauvaise réputation grâce à l'utilisation d'un arôme artificiel. Ça s'appelle la résine, donc c'était le vin résiné. Cette mauvaise réputation a été créée à cause du boom touristique des années 70 et 80. C'est vrai que le grec, à cette époque, n'avait pas les technologies qu'il y avait peut-être ici en France. Il est venu la technologie un peu plus tard. Après les années 80, on est rentré en Europe, que la faculté d'aninologie en Grèce a été créée, que les premiers ronologues, ils sont arrivés de la France en Grèce. Et qu'ils ont commencé à valoriser notre trésor grec, que c'est notre, en fait, le cépage autochtone. Et donc avant, c'est vrai que tout était, le vin était oxydé, il se vendait en vrac. Et pour masquer ce côté oxydé, ce côté pas qualitatif, on mettait de raisin de pain. Aujourd'hui, on a des cépages avec un très grand intérêt, qu'ils peuvent être au même niveau qualitatif que les autres cépages internationaux. Et qu'au final, ça peut laisser une porte ouverte pour les grandes problématiques de réchauffement climatique, vu qu'ils ont des cépages et qu'ils résistent bien à de climats plus chauds. Je vous remercie beaucoup pour les brosquels. Quel épisode, il n'y a pas de me faire, nous allons vous présenter une accréciation pour les gens. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je m'appelle Kévin Paquet, je suis étudiant à l'Université de Poitiers. Je suis parti l'année dernière en République tchèque, dans le cadre de ma licence en économie et gestion. Je suis parti pour ma troisième année, j'ai fait mon dernier semestre d'études là-bas. Je m'appelle Jason, j'ai 20 ans, je suis coiffeur, barbier plus précisément. Je suis à Malte pour 4 mois et demi, pour approfondir le métier de barbier, apprendre l'anglais et en même temps voir comment ça se passe la vie dans un autre pays. Ce que je retiens, c'est d'avoir beaucoup de rencontres déjà, que ce soit avec des Européens ou non. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient vraiment de partout dans le monde. Ça, c'était vraiment une très bonne expérience, le fait d'avoir rencontré beaucoup de personnes de différents horizons. J'ai pu remarquer des différences culturelles, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau international. J'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient du Mexique, qui venaient d'Inde ou des pays où la culture est très différente. Alors, je ne parlais pas du tout anglais. D'ailleurs, là encore, je ne parle pas du tout anglais. Je galère vraiment. C'est compliqué pour m'exprimer tout ça, sachant qu'entre eux, ils parlent Maltais. Ils ne parlent pas beaucoup anglais, donc c'est assez compliqué de m'exprimer. Après, j'ai Google Traduction. J'utilise le vocabulaire que je connais quand même. Après, le matin, je commence le matin à 9h. De 9h à midi et demi, j'ai des cours d'anglais. Et à partir de 14h, je vais au salon. C'est vraiment très intéressant de faire un air à ce sujet, parce que tout le monde, on se retrouve tous. On est vraiment mis ensemble, on communique beaucoup. Et c'est vrai qu'on en découvre beaucoup sur les personnes et sur la façon dont fonctionne le monde. J'ai vraiment apprécié ce contact avec des personnes venant de tous les horizons. Sous-titrage ST' 501